Générique Générique Tout le monde constate que c'est un euphémisme de dire que la justice est sous pression. Nous savons tous que par rapport à l'actualité judiciaire, tous les acteurs de la justice regrettent la manière dont certains dossiers sont traités. Et pour nous, il faut un sursaut qui puisse permettre à la justice de retrouver son lustre dans le temps. Le magistrat nous informe le quotidien, l'observateur. Parlons à présent de l'affaire Bambafal. Le maire de la Médina actuellement en prison dans l'affaire du saccage de la maison du parti socialiste a été entendu par le doyen du juge le mercredi dernier. Un de ses avocats, maître Elah Jouf, estime que le plus important dans tout ça est que personne n'a incriminé son client. Écoutons-le, il est au micro d'IGFM. Monsieur cher Amund Bambafal, maire de la Médina, vient d'être entendu par monsieur le doyen du juge d'instruction de Dakar. Comme il l'a toujours dit et martelé, il n'a absolument rien à se reprocher. Et les faits lui ont donné raison. Aujourd'hui, personne, personne ne l'a incriminé. Personne n'a pu relever une quelconque responsabilité du maire Bambafal dans ce qui s'est passé à la maison du parti socialiste. Donc, nous pensons qu'il va être libéré très rapidement. La demande de bêté provisoire sera déposée immédiatement aujourd'hui même. Et nous attendons quand même sa libération aussi immédiate. Voilà ce qu'on voulait vous dire. C'est un maire serein, un maire innocent, un homme responsable, sage, honnête, sérieux, travailleur. Qu'on a vu aujourd'hui devant un juge qui lui a posé toutes les questions possibles. Mais Bamba a montré toujours qu'il est innocent et qu'il restera. Les partisans du maire de la Médina ont accueilli la nouvelle avec euphorie. Suivons-les au micro de Fatidia. Voilà, par rapport à cette euphorie-là, il faut bien comprendre. Il faut une bonne compréhension parce que voilà un bon moment certainement que les Médina n'ont pas vu leur mère. Aujourd'hui, ils l'ont vu. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction, le fait de le voir. Le fait aussi de le voir, très digne parce que Bamba Fall est digne dans cette épreuve. Il a gardé sa dignité, il a gardé sa foi dans cette épreuve. Donc les Médinois aussi ne peuvent que partager ce sentiment-là avec lui. Je l'ai fait. Mais mon fils a fait cette épreuve. Parce qu'il n'y a pas eu de la famille et qui a eu de la famille. Quand ils sont là, ils ont dit qu'ils ne sont pas à nous. Quand ils sont là, ils sont contents. 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 Le procès du secrétaire général des Jeunesse libérale et travailliste Toussaint-Manga et compagnie a eu lieu comme prévu ce jeudi 9 février 2017 au tribunal correctionnel de Dakar. Le verdict de cette affaire est prévu le 23 février prochain alors que le procureur a requis deux ans de prison ferme contre les mises en cause. Le jeune libéral et ses collègues de parti étaient accusés d'avoir organisé des manifestations après la condamnation de Karim Ouad à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite le 23 mars 2015. À fin de résidence et ses environs, ils avaient cassé des véhicules pour protester contre le verdict de la cour de répression de l'enrichissement illicite. Les prévenus ont séjourné plus de dix mois de détention avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Douzième report du procès d'Ahmet Baba correspondant de RFI au Cameroun. Il a été arrêté le 30 juillet 2015. Il est poursuivi pour complicité et non-dénonciation d'actes terrorisme. Écoutons le récit de Mme Famaguet. 20 mois de détention, 14 audiences et le tribunal a toujours autant de mal à constituer un dossier d'accusation solide dans l'affaire Ahmed Abba, le correspondant en langue à Oussade et RFI contre l'état du Cameroun. À l'audience de ce jour au tribunal militaire de Yaoundé, les avocats de notre confrère, qui est poursuivi pour complicité et non-dénonciation d'actes de terrorisme, sont parvenus à faire rejeter le deuxième rapport d'expertise, seule pièce à ce jour sur laquelle souhaite s'appuyer l'accusation. Les avocats de la défense ont longuement démontré que le rapport d'expertise sur des équipements informatiques présentés comme appartenant à Ahmed Abba avait été réalisé en violation des règles de procédure pénale. Ils ont dénoncé la démarche unilatérale des experts qui ont ignoré le principe du contradictoire, pourtant gravement atteinte aux droits de la défense. Ils ont ainsi fait observer qu'Amet Abba avait découvert ce rapport à l'audience, qu'il ne lui avait pas été donné de certifier les scellés de cette expertise, encore moins l'état de ces scellés et les contenus. Toutes choses formellement prescrites par la loi dans l'optique de crédibiliser toute expertise éventuelle. En conséquence, de quoi la défense a demandé le rejet pur et simple de ce rapport et la déconstitution des experts l'ayant réalisé. Ils ont par ailleurs demandé au tribunal d'autoriser une nouvelle expertise et appelé à une relation sous contrôle judiciaire d'Ahmad Abba, appuyant cette dernière requête par le fait d'un défaut de 3-4 de détention depuis qu'Ahmad Abba est incarcéré. Le tribunal a partiellement accédé à ces demandes. Le rapport a ainsi été rejeté d'autres experts désignés et un nouveau rapport commandé. Quant à la relaxe, le tribunal a jugé cette demande infondée et a renvoyé l'affaire au 23 février 2017. Le correspondant de RFI en langue Aoussa à Maroua au Cameroun a été arrêté le 30 juillet 2015. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous est donc prêt très prochainement pour un autre numéro de votre magazine, l'Hebdouji Parquet. Sous-titrage ST' 501